Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du pack de chez Synapse Audio, la Synapse Collection. Donc on a déjà vu les deux synthétiseurs The Legend et Antidote. Et là, aujourd'hui, on va parler des effets puisque dans ce pack qui se trouve être à 200 euros sur le shop de Propellerhead, on va avoir différents éléments dont un filtre analogique, un phaseur analogique, chorus, reverb, il y a deux différentes reverbs, un equaliseur ici, un equaliseur pour faire du mastering ou du mix, un phaseur, un compresseur et un modulateur en anneaux, donc nos deux synthétiseurs et un petit equaliseur vintage. Donc on va aller voir ça dans Reason. Vous avez aussi des informations complémentaires et les notices directement sur le site de Synapse Audio. Et donc là, tout ça, c'est exclusivement réservé à Reason puisque ce ne sont que des racks extension. Donc, première chose, l'equaliseur. Alors, l'equaliseur va être particulièrement intéressant par rapport à ceux qui bossent sur Reason puisque nous, on a uniquement les equaliseurs de tranche et le M-Class en tant qu'equaliseur, vraiment pour faire du travail chirurgical. Et donc, le Synapse va être, comme l'equaliseur de RockPatton, un très bon outil pour pouvoir faire du travail un peu plus précis. puisque le Q peut être relativement fin comparé, si on regarde par rapport à un equaliseur de pistes. Si je mets, je vais retirer les deux filtres puisque ça, ça marche bien, il n'y a pas de souci. Mais si, par exemple, on prend l'equaliseur de cette piste et que je prends le Q ici, même si je le mets au maximum, voilà. On va avoir que cette pente-là. Donc, comparativement à ce qu'on peut avoir avec le Synapse, il n'y a pas photo, on peut aller plus loin dans le détail sonore. Donc, déjà, ça peut être une très bonne chose. Après, quand on fait le tour du propriétaire, alors, on va avoir cinq points paramétriques qu'on va pouvoir déplacer comme on veut sur la totalité de l'écran. On a un High Shelf, un Low Shelf pour le 1 et le 5. Les trois autres sont en cloche. Donc, ça fait la petite montée comme ça, là, hop. Vous pouvez régler la taille de la cloche grâce au Q. Et bien sûr, vous avez un High Pass, je vais le mettre en marche, un High Pass Filter et un Low Pass Filter avec la possibilité de choisir les différentes pentes pour chacun des deux filtres. On va avoir un bouton pour le volume de sortie, une compensation de gain automatique, ainsi qu'une inversion de phase et un Send Mode On-Off. Donc, là, voilà, on a fait à peu près le tour. Si on passe derrière le rack, on va avoir les commandes CV pour automatiser tous les paramètres de l'équaliseur. Donc, il est vraiment très complet, assez transparent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On n'a pas de mal à isoler une fréquence. Donc, voilà pour ce qui est de l'équaliseur. Ensuite, dans le browser, on a quelques réglages pour l'instrument. Et après, c'est à vous de faire vos propres réglages et de les sauvegarder. Donc, là, pour le GQ de chez Synapse. Ensuite, on va avoir l'équaliseur Vintage. Donc, là, ça ne va pas être pour faire de la correction de fréquence, mais plus pour donner un grain de son particulier. Donc, on se retrouve avec trois boutons. Un low, un mid, un high et un offset qui va permettre de monter d'une octave les fréquences sélectionnées. c'est-à-dire, admettons. Donc, là, je me mets 50-50. On va rester neutre. Donc, là, on a plus de grave. Et là, c'est plus aérien. Donc, après, ça va être vraiment pour donner une certaine coloration analogique à votre son. Après, on va avoir le Ring Modulator. Donc, là, on va se mettre sur notre piste de piano pour tester ça. Donc, c'est un modulateur en anneau qui va nous apporter de la vibration. On va pouvoir régler la fréquence. Le mode, si on veut, de l'AM ou de l'ARM. La vitesse. On a un mode sidechain avec l'entrée au dos et un bouton pour le Drive. Rajouter de la saturation. Ensuite, on va avoir le compresseur. Donc, là, on va aller sur la piste de batterie. Excellent compresseur avec la possibilité de faire du sidechain aussi puisqu'on a l'entrée sidechain ici, les commandes CV pour le reste. Donc, on va avoir le gain d'entrée, gain de sortie, très chaud et ratio. Hyper simple. Un bouton mix pour faire comme de la compression parallèle et donc mélanger le son traité du son non traité. Donc, admettons, là, je suis un peu dans l'excès, un 10 pour 1. Et là, je mélange avec le son original. Sur notre vue-mètre, on a la vision de ce qui rentre et le gain de réduction. Donc, quand je suis à 0 dB, on n'a quasi rien ici. Après, ça va dépendre du ratio. Et dès que je vais commencer à augmenter le threshold, la réduction va se faire. Et ensuite, vous mixez avec votre son. Si on veut rester transparent, hop, je laisse tout comme ça. Je filme mon réglage. Et ensuite, je mélange. Naturel. Avec le compresseur. Ensuite, on va passer au phaseur. Donc, le phaseur, lui, c'est un outil que j'aime bien. Il est très joli, celui-là. Donc, on va avoir un bouton mix, un bouton rate pour la vitesse du phaseur, un stereo with et un bouton color pour donner une petite couleur vintage à votre son. On va avoir deux modes. Un mode normal et un mode ultra. plus une synchronisation de la vitesse directement au tempo du séquenceur. Donc, le bouton mix pour doser le son mixé, le son avec l'effet du son naturel. On va avoir un bouton mixé. Au revoir. ce sont des pianos des guitares ça peut avoir son petit effet très très bien l'equalizer graphique on l'a vu après on a le space reverb alors ça c'est pas mal comme outil donc c'est une reverb à convolution c'est à dire qu'en fait on va pouvoir gérer l'espace sauf que là on ne va pas rentrer de wave comme sur celle d'horizon on va tout simplement le gérer avec le bouton lens ici le shape, le pre-delay on a un stereo with, un low cut et un high cut et ensuite on a un bouton dry wet pour mixer le son avec l'effet du son naturel donc ça donne ça on a quelques petits presets dont par exemple le reverse donc si je me mets en solo j'enlève le pre-delay si je veux garder que les aigus par exemple j'enlève le plus 그런 il sneak on C'est parti. C'est parti. Donc c'est un système qui est quand même relativement bien fait puisqu'on peut vraiment maîtriser la chaîne du son dans la reverb. Donc ça nous évite en fait vu qu'on peut maîtriser la queue de reverb, l'intensité, on n'est même pas obligé d'avoir un gate dessus. On va pouvoir tout contrôler par nous-mêmes et ajuster la queue de reverb vraiment comme on en a envie. Après derrière, on a les traditionnelles entrées CV pour contrôler tout ça. Si on continue, on va avoir une reverb classique, je dirais. Donc on va avoir un time, pre-delay, HF-damp, low-cut, high-cut, un bouton amount pour la modulation qu'on peut mettre en marche ou pas, et un dry-wet. Donc ça nous apporte une certaine oscillation au niveau de la reverb. C'est parti. Donc pareil, assez discrète, plutôt bien faite. Donc là, DR1, type reverb. Ensuite, on a un chorus traditionnel. Donc on va pouvoir choisir entre deux types, ensemble ou chorus. On a le délai, la vitesse du délai, on peut le synchroniser au tempo. Un bouton comme un stéréo whiz quoi. Le 2 def, le feedback et le dry-wet. Alors, un petit peu. et enfin après on va avoir un analog phaseur donc bouton de fréquence, feedback, stéréo spread, un LFO pour apporter la vibration et le dry-wet justement on a eu quand on a eu ce voile là, hop le phaseur donc on va pouvoir choisir si on veut 6 ou 12 au niveau des étages de répétition de son puisqu'un phasing c'est tout simplement deux fois le même son qui va être joué presque en stéréo donc ça va créer l'effet de phase enfin presque en même temps ce qui va créer un effet de phase donc tout ça c'est bien de la simulation analogique, c'est très joli alors avec des réglages fins on peut faire des trucs de malade ensuite on a l'AF4, donc c'est un filtre on va pouvoir choisir si on veut un low pass, un band pass ou un high pass filter on a notre bouton pour le cutoff, un bouton pour la résonance et quand on retourne le rack on a même une entrée avec un bouton à monte pour la modulation de fréquence FM genre FM, filtre FM donc c'est vraiment pas mal après le filtre il est vraiment très efficace le petit bouton pour la saturation le choix de la pente 12 ou 24 dB par octave 1 1 2 1 2 3 6 3 4 4 Donc ça, ça correspond en façon analogique au filtre qu'on va avoir ici sur notre Octorex. C'est-à-dire qu'en fait, on a le I-PASS, donc I-PASS, voilà, on est dessus. Après, BANDE PASS, c'est celui du milieu, et LOW PASS, c'est le premier, et donc en 12 et 24 octaves par débit. Donc après, si ça vous amuse, vous pouvez comparer la qualité des deux filtres. Mais le petit côté analogique et le drive, ça donne un petit style à l'ancienne qui est vraiment pas mal. Donc voilà pour le tour de tous ces effets. Donc c'est vraiment un très beau pack de chez Synapse. Ils ont vraiment une bonne qualité au niveau, que ça soit au niveau des effets comme des instruments. Comme je l'ai dit, on peut retrouver le pack, les infos du pack, je dirais, sur le site de Synapse. Et au niveau du prix, donc on est sur 200 euros pour la Synapse Collection en rack extension. Donc là, c'est exclusivement pour RISON. J'espère que cette petite présentation vous aura plu, que ça vous permettra de choisir quel type d'élément vous allez prendre pour vos multi-effets. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas. Pensez à venir nous rejoindre sur le Discord Musique. C'est plus simple pour communiquer, poser des questions sur les logiciels, sur RISON, etc. Partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut. Merci.